Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de nous-mêmes aujourd'hui, de la télévision avec un membre du CSA qui est notre invité. Elle est en tournée en ce moment en Martinique, en Guadeloupe, du côté des îles du Nord également. On reçoit aujourd'hui Nathalie Sonnac. Bonjour Nathalie Sonnac. Bonjour. Vous êtes là pour faire un tour d'horizon de ce qui se passe dans le paysage audiovisuel guadeloupéen. Mais pas seulement, je le disais, vous êtes allé en Martinique, vous êtes allé à Saint-Martin. Un premier bilan, il est plutôt positif ? Il est positif dans le sens où vous avez un grand nombre, et nous avons un grand nombre de chaînes de télévision privées, une puissance publique présente sur les territoires, même si elle n'est pas présente par exemple à Saint-Martin. Mais quand même des chaînes de télévision qui rencontrent des difficultés. Donc je rencontre des entrepreneurs qui ont très envie de faire de la production locale, de faire vivre, faire connaître ce qui peut se passer sur les territoires, que ce soit la Guadeloupe ou le Martinique, mais néanmoins qui rencontrent de nombreuses difficultés, soit du point de vue des collectivités territoriales, ou le montant des subventions, ou ce qu'on appelle des coms, des contrats d'objectifs et de moyens, ne sont pas astronomiques. Et dans le même temps, un marché publicitaire, autant sur la Martinique qu'en Guadeloupe, qui est très restreint, et ce qui donc contraint économiquement parlant les chaînes de télévision. Y a-t-il trop de chaînes de télévision ici ? Selon vous ? Toujours compliqué de dire qu'il y a trop de chaînes pour un membre du CSA. Ce n'est pas moi qui vais vous dire non. Mais ce dont nous sommes garants, c'est la garantie du pluralisme et de la diversité des opinions. Et évidemment, plus vous avez de nombre de chaînes, plus vous augmentez la probabilité que cette diversité, ce pluralisme, soient représentés. Pour autant, une chaîne de télévision reste une entreprise, et avant tout une entreprise, et une entreprise qui doit, elle aussi, établir un chiffre d'affaires à la fin d'année pour pouvoir payer des journalistes. Et c'est une entreprise, et ça coûte très cher de faire de la télévision. Comment on accompagne ces télévisions ? Alors on le sait, il y a des aides au niveau local, mais au niveau national, comment ça se passe ? Nous, ce dont on garantit, si vous voulez, c'est que dans les conventions, il y ait une production locale qui soit assurée. On n'a pas forcément envie que nos chaînes de télévision soient uniquement la retransmission du service de chaîne de télévision nationale ou de télé-novelas. Donc dans les conventions, il y a une obligation pour les entreprises locales de faire de la production locale, de donner à voir aux téléspectateurs de l'information locale. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être garanti, et c'est le contrat que les chaînes de télévision privées s'engagent à tenir et que nous contrôlons, nous, c'est ça. Donc ce pluralisme et cette diversité des chaînes est extrêmement important dans sa représentativité. Pour autant, ce dont on s'aperçoit en venant sur le terrain, mais on retrouve de la même façon les mêmes difficultés sur l'hexagone, du marché publicitaire trop étroit. On va parler un peu de la TNT. Pourquoi on a si peu de chaînes par rapport à ce qui se passe au plan national ? Ça, j'entends bien que c'est une vraie revendication et on peut comprendre que ce soit… Il y a 25 chaînes, il n'y en a que 12 en Guadeloupe. C'est vrai. Il est vrai qu'évidemment, on ne peut que le constater et je crains qu'on ne puisse que le déplorer. On peut ne pas s'arrêter là, mais néanmoins, je fais ce constat-là que pour les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Saint-Martinois se trouvent dans cette difficulté que finalement, dans leur bouquet gratuit, donc ce qu'il y a accessible gratuitement, eh bien c'est très en deçà de ce qu'on peut bénéficier, ce dont on peut bénéficier quand on est en exécutant. Alors que la Corte, il y a une absence de continuité territoriale. Alors il y a une absence peut-être de continuité territoriale. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on lance un plan de fréquence pour voir ce qu'il est possible de faire en Outre-mer pour tenter ce rattrapage et cette inéquité qui n'a pas de justification. – Donc ça, ça pourrait être fait, ça peut faire partie de vos préconisations quand vous allez rentrer ? – En tout cas, effectivement, je vais y réfléchir sérieusement. – Oui, bon, on va vous donner encore d'autres idées. Il y a une réforme du CSA qui est envisagée également, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. – La réforme qui est plutôt envisagée, non pas celle du CSA, même si pour partie, ça passera certainement par des modifications de nos prérogatives, mais pour autant, c'est plutôt une grande loi de l'audiovisuel, ou en tout cas, une loi de l'audiovisuel qui est attendue. Il y a déjà la directive de service de médias audiovisuels, la directive européenne dite SMA, service de médias audiovisuels, qui a été signée en trilogue le 6 novembre et qui doit être appliquée, c'est-à-dire que chaque État membre de l'Europe, de l'Union européenne, a 21 mois pour transposer cette directive dans chaque État. Donc une modification de la loi, de toute façon, va s'imposer. – On est là pour rappeler également le rôle du CSA, vous êtes là pour accompagner les chaînes, ça on l'a bien compris, mais également pour regarder ce qui s'y passe, et quelquefois sanctionner, c'est ça. Vous êtes l'agent qui est là pour superviser. – Oui, bien sûr, ça participe aussi. – En gros, vous vous sanctionnez souvent ? – Tout à fait, comme ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination ou d'inéquité, elles ne sont pas plus sanctionnées ou moins sanctionnées, elles le sont de façon systématique lorsque le contrat ou la convention qui est signée avec nous contreviennent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif du CSA, le rôle du CSA, sa mission première, c'est la garantie de la liberté de communication et d'expression, ce qui est quand même dans les libertés publiques et essentielles. – Ce qui est le plus difficile de plus en plus avec la recherche d'audience. – Alors ce qui est difficile, je ne dirais pas simplement qu'avec la recherche d'audience, ce qui est difficile aussi, c'est parce que nous sommes dans un territoire mondialisé, dans des économies qui sont extrêmement concurrentielles, où vous avez des acteurs et des possibilités qui nous sont données grâce à l'ADSL et l'Internet, la possibilité d'aller chercher ou de trouver d'autres programmes et d'autres sources d'informations sur le net, je pense particulièrement à Facebook, et que ces grands entrepreneurs-là, ces entreprises américaines, elles en revanche sont complètement en asymétrie, et en asymétrie réglementaire et en asymétrie fiscale. Donc cette asymétrie concurrentielle que les chaînes de télévision nationales ultramarines rencontrent, doit véritablement être atténuée, et ça, ça participe aussi de notre rôle. Mais on est aussi là pour la protection des publics, on est là pour… – Et il y a un cahier des charges qui est très important à remplir pour ces chaînes. – Et il y a un cahier des charges qui est très essentiel, mais qui est essentiel, parce que la télévision, c'est du vivre ensemble, parce qu'en télévision, on peut dire qu'on consomme de moins en moins de télévision, ça c'est des grands chiffres ou des grandes phrases qui font du buzz. – Et c'est une réalité ? – La moyenne, c'est quand même 3h42 par jour, et pour certaines populations, selon l'âge aussi, plus vous êtes âgés, plus vous avez de temps peut-être aussi pour regarder la télévision, mais ça monte à 5h30, voire 6h par jour. Donc ça signifie que c'est un temps important qui est passé derrière l'écran, et on sait très bien que des événements politiques, des événements sportifs, des grands événements retransmissions de divertissement, sont extrêmement importants, parce que la télévision, c'est du lien social et c'est du vivre ensemble. Et c'est en ce sens que selon moi, les chaînes de télévision locales jouent un rôle essentiel, parce que c'est un rôle de proximité, ce que ne peuvent pas faire les chaînes de télévision nationales. D'où aussi mon déplacement dans les territoires, pas simplement ultramarins, une fois encore en hexagone, je fais la même chose. – Le rôle du CSA, il va devoir évoluer automatiquement avec ce qui se passe, vous nous l'avez dit, YouTube, Google, etc., tous ces médias qui sont en train de s'organiser, Amazon qui devient également un média, comment on va faire aujourd'hui pour réguler tout ça ? – Eh bien, par exemple, la directive SMA, qu'on va devoir… – SMA, c'est… – Donc, service de médias audiovisuels, pardon, qu'on va devoir implémenter dans notre loi, eh bien, étant le champ d'application, donc c'est-à-dire que ce n'est plus circonscrit dans la directive simplement aux chaînes de télévision dites traditionnelles, qu'elles soient nationales et locales, mais on prend en compte les plateformes de partage de vidéos, les réseaux sociaux et aussi les plateformes de partage de vidéos en direct. – Donc on va avoir moins de 12 ans, par exemple, sur une vidéo YouTube, c'est possible ou pas ça ? – Non, mais je ne suis pas certaine qu'il faille penser comme une réplication à l'identique. – D'accord. – On est dans un bassin qui est autre. Nous, on a pensé, en tout cas, le CSA début septembre, nous avons le 11 septembre exactement, nous avons mis à disposition un document, une note stratégique sur laquelle nous avons beaucoup avancé, et nous faisons 20 propositions, qui sont une proposition de refonte de l'audiovisuel, avec notamment des nouveaux outils qui sont adaptés à l'ère numérique. Quand je parle de nouveaux outils, c'est des nouveaux outils de régulation adaptés à l'ère numérique. Ça participe de la co-régulation, de la régulation participative, ou dites encore, de la suprarégulation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, réguler l'audiovisuel, quand on prend l'audiovisuel à l'ère numérique, comme on le régulait il y a 30 ans. Or, la loi sur laquelle nous travaillons et sur laquelle nous sommes assis, si j'ose dire, que nous devons faire respecter, elle date de 1986. Donc on voit bien qu'on n'est plus outillés, organisés, pour pouvoir répondre à ça. – Surtout avec la multiplication des fake news, par exemple. – Par exemple, mais vous avez raison, c'est un très bon exemple. On voit bien qu'on doit beaucoup plus renforcer l'éducation aux médias, qu'on doit mettre en place des outils, que les chaînes de télévision, elles aussi participent. Mais on ne peut pas faire ça chacun dans son camp. Je pense que ce qui est très extrêmement important, c'est qu'on le fasse ensemble. Et la co-régulation qui se fait au niveau européen, c'est-à-dire que nous rencontrons de façon très régulière les autres États européens qui sont régulateurs, chaque CSA dans chacun des pays, on les raconte de façon très régulière et nous explique, par exemple, comment en Espagne, ils ont traité les attentats de Madrid, malheureusement ça s'est fait aussi à Londres et dans d'autres pays européens qui ont subi ces attentats-là, pour voir quel type d'outils ils ont mis en place. Et ça, ça participe de la co-régulation. La co-régulation aussi, c'est faire avec vous. Ce n'est pas simplement vous donner des obligations, c'est un non-sens. C'est dans quel sens nous travaillons ensemble pour mieux protéger les publics, garantir le pluralisme, la diversité des opinions, limiter et tenter d'abolir totalement la discrimination, autant la discrimination et des discours de lutte contre haine, et je pense en face que nous, que l'égalité hommes-femmes, auxquelles je suis particulièrement sensible. – Donc ça c'est pour les chantiers du présent, les chantiers du futur, ce sera quoi ? – Ce sont les chantiers du présent et du futur. Malheureusement, vous voyez bien que le programme et les enjeux sur les fake news, ce n'est pas tenté du tout, ce n'est pas encore réglé. – Surtout pour ça que c'est mélangé à la politique, donc c'est compliqué. – Aussi, mais pas que, je pense qu'il faut vraiment prendre ça avec un grand sérieux. L'éducation en médias, il y a de nouveaux outils qu'on peut mettre en place. La lutte contre la discrimination entre les hommes et les femmes, ce n'est pas parce qu'on l'a fait, ça existe, que ça y est, c'est réglé. Absolument pas. Si je vous prends un des sujets qui est mon dada, mais j'en profite pour en parler sur le plateau parce que vous m'avez invité, c'est notamment le sport féminin. En 2012, une étude du CSA avait mis en évidence que simplement 7% des retransmissions sportives étaient consacrées à du sport féminin. Depuis, on a lancé des événements, 24 heures du sport féminin, 4 saisons du sport féminin, tout à fait, sport féminin toujours, ce sont des événements marquants, on embarque les chaînes de télévision, elles travaillent avec nous, aussi les radios, les télévisions locales, où on organise pendant un week-end, donc là, en février, nous espérons pouvoir relancer, en tout cas, Madame la ministre nous a reçus, le ministre des Sports nous a reçus, et semble-t-il, nous donne son feu vert pour participer avec nous, à continuer ça, pour dépasser les 7%, on est entre 16 et 20%, moi j'aimerais qu'on puisse avoir plus de 20% dépasser ce fameux plomb vert. C'est ça également le rôle du CSA ? – Bien sûr, le CSA a, si vous voulez, deux grandes branches, une branche qui est une branche société dont j'ai déjà beaucoup parlé, et puis une branche économique qui est celle de la régulation, donc trouver des accords, trouver des partenariats, comprendre ce que vous avez comme difficultés, ouvrir quand c'est possible, ne pas ouvrir, parce que les entreprises médiatiques sont à la fois, ce qu'on aime à dire, des industries à part entière, donc vous maximisez un profit, vous bénéficiez de sources de financement, vous embauchez des gens, donc c'est une entreprise à part entière, mais dans le même temps, c'est une entreprise entièrement à part, c'est-à-dire qu'on a des missions de société, de diversité, de pluralisme, et des missions culturelles. Et c'est bien ça, ce à quoi sert en tout cas le Conseil supérieur de l'audiovisuel. – Voilà, beaucoup de projets, on l'aura compris en tout cas. – Énormément. – Merci à vous. – Merci beaucoup pour votre invitation. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, qu'on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada